Salut et joyeux Noël ! Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et que la fête de la Nativité nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour renaître de nouveau. Alors que l'année 2019 qui vient, que nous arrêtons les anciennes pratiques, les anciennes habitudes, ok ? Que nous adoptions de nouvelles habitudes, que nous changeons pour que les choses changent autour de nous. A propos, nous allons parler de trois choses importantes concernant le changement. Vous savez, souvent les gens m'approchent, M. Kwasi, jeunesse là, on paye combien pour être dedans ? Aïe ! C'est pas comme ça que tu dois procéder. Parce que c'est comme si tu vas au marché, il y a quelque chose qu'on a emballé, ça y est dans un sachet noir, toi même tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, et puis tu lui demandes ça coûte combien ? Quand tu me demandes combien on paye pour adhérer à jeunesse, est-ce que tu sais de quoi il est question ? Tu connais le concept ? Tu connais les produits ? Tu connais le plan business ? Est-ce que tu sais si c'est rentable pour toi ou pas ? Est-ce que tu as cherché même à écouter une vidéo que j'ai mise en ligne ? Est-ce que tu as cherché même à venir à une conférence qu'on organise tous les jours à Bigeon ? Est-ce que tu as cherché à accéder à une conférence de webinaire, les conférences que je fais en ligne tous les dimanches à 17h sur Jeunesse globale ? Tu n'as même pas cherché à savoir tout ça. Et tu me demandes, on paye combien à l'adhésion. Ah, cher ami, les gens qui ne sont pas des professionnels vont vous donner tout de suite un prix. Parce qu'ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent un vieux apparenné. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce n'est pas la recherche des gens qui ont l'argent. Non, non, ce n'est pas ça. Ça ce sont les banabanas, les networkers banabanas. Dès que tu lui demandes, c'est combien le prix n'a d'air, il te donne un prix. Parce qu'il a la recherche là, comprenez ? Moi, dans mon réseau marketing, ce sont les gens qui cherchent à venir vers moi. Et donc, j'emmène les gens vers le vrai chemin. Quand tu veux faire du réseau marketing, renseigne-toi sur la compagnie. C'est quel genre de compagnie ? Quel est son concept ? Premier point. Est-ce que son concept est bien pour l'homme, pour toi ? Deuxième point. Quels sont ces produits ? Est-ce que ces produits-là aident la population africaine ? Diabète, hypertension, cancer, problèmes sexuels, problèmes de transit intestinal, problèmes des arthroses, tout ça, problèmes d'obésité. Ce sont des choses qui concernent les Africains. Dans ton environnement là, est-ce que ce produit-là arrange ? Parce que c'est un business dans lequel tu vas recommander des produits. Tu ne vas pas vendre, mais tu vas recommander. Oui, tu ne vas pas vendre pour être un vendeur. Tu n'as pas été fort pour être vendeur. Tu vas recommander. Tu vas conseiller. Donc, tu vas toi-même essayer les produits et tu vas les recommander. C'est ça le network marketing. On recommande un produit à quelqu'un. Et lorsqu'il a essayé que c'est bon pour lui, alors on lui demande que s'il veut se faire de l'argent, de aussi recommander le produit à d'autres personnes. C'est ainsi que ça crée une duplication. Et de satisfaction en satisfaction, les gens arrivent à pouvoir développer un business à leur insu. C'est-à-dire, ça va de soi. Les produits sont bons. Les gens aiment le produit, affectionnent le produit. Donc, comme le produit est bon, qu'il répond effectivement aux besoins des gens, alors de façon implicite, de façon naturelle, de façon évidente, les gens vont acheter et acheter et acheter. Et comme c'est grâce à vous que ces personnes ont découvert ces produits et qu'ils achètent, alors de bouche à oreille, la nouvelle s'en va, s'en va, s'en va. Et ça crée une grande clientèle. Et la compagnie considère que c'est grâce à vous que cette clientèle est née. Et alors, on vous paye des commissions à hauteur de 100 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Le marketing de réseau, c'est simple. Surtout quand c'est expliqué par un professionnel. La deuxième chose qu'on fait, on demande, mais c'est quoi-ci? Là-bas, on parle en combien de personnes? Haïe! On parle en combien de personnes? C'est la preuve que tu ne viens pas pour faire du business. Vous comprenez? C'est comme si tu mettais sur pied un commerce et puis tu demandes, mais bon, pourquoi mon commerce marche là? Il y a besoin de combien de clients? De deux clients? De trois clients? J'ai oublié la question. Tu ouvres un magasin au plateau. Lorsque tu as deux clients, tu dis, bon, ok, ça va. J'ai eu le nombre de clients qu'il me fallait, donc ça va. C'est comme ça que vous raisonnez. Vous comprenez que les vrais networkers ne raisons pas comme ça, ne demandent pas. Il ne faut pas gagner combien de personnes? C'est comme si tu demandais, il faut combien de clients? Le fieur, c'est quoi? C'est un client, c'est un consommateur, c'est un acheteur. Vous comprenez? Il faut combien de clients? Est-ce que ça passe quand vous demandez, il faut combien de clients? Pourquoi j'ai des millions, mais il faut deux clients? Vous voyez que ça ne passe pas là. Ce sont des manières que vous devrez changer. On va rentrer dans cinq jours en 2019. Il faut changer cette manière de voir sur le réussite dans le network marketing. C'est un professionnel qui vous parle. Je sais de quoi je vous parle, mesdames et messieurs. L'autre point, c'est qu'on m'a demandé, mais ainsi là-bas, les points sont cumulés. Les points sont cumulés. Vous savez quoi? C'est comme ça que vous faites la voix dans les réseaux marketing. Parce que comme les gens savent que vous, ces points cumulés qui vous intéressent, ils vont vous mettre sur un logiciel où les points sont cumulés. Mais en réalité, ce n'est pas un marketing rentable. Ce n'est pas accessible. Ce n'est pas flexible. Mais ils ont répondu à une de vos préoccupations qui est l'accumulation des points. Mais écoutez, ce n'est pas parce que dans un plan public, un seul élément intéressant pour vous, que de façon globale, le business vous arrangerait sur de longues années. Écoutez, on ne tient pas compte d'un seul point, d'un seul point dans un plan business pour choisir un réseau marketing. Pour choisir un réseau marketing, on tient compte de son produit. On tient compte de ses fondateurs. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont comme projet pour l'homme? Quels sont les produits? Est-ce qu'ils sont efficaces? Si les produits ne sont même pas efficaces, vous n'irez nulle part. Que le plan soit bon, agréable. Mais si les produits ne sont pas efficaces, vous n'irez nulle part. Vous comprenez ça? Donc, on demande tout ça. Il faut chercher à savoir, est-ce que la compagnie, quel est le concept? Quel est le plan marketing? Quelle est la matrice utilisée? Binaire? Quel genre de binaire? Unilevel? Quel est son avantage? Quel est son inconvénient? Quelle est la croissance de cette compagnie durant les deux dernières années? Tout ça, c'est important. C'est ce qu'on doit chercher à comprendre. Donc, je vais au marché. Je vois quelque chose qui m'attire déjà. Ok? Ça va m'attirer. Je cherche d'abord à savoir. Je vais prendre l'habit, je vais regarder, examiner. C'est bretelle? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est tout ceci? C'est tout ça qu'on demande. Vous voulez vous engager dans un réseau marketing? Ça va vous donner de l'argent. C'est quelque chose de bon. Donc, renseignez-vous sur la compagnie. Renseignez-vous sur son produit. C'est quand vous avez vu tout ça que c'est intéressant qu'on parle de prix. Regardez, messieurs. C'était l'embécoisi. Mais seulement qu'on va en 2019. Moi, franchement, j'aimerais avoir des gens qui viennent à Genèse Globale pour réussir. Vous savez, ailleurs, on vous utilise. Ils vous utilisent. Donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du reste. Quand vous demandez, ils vous donnent le prix. Vous demandez, non, ici, les points sont cumulés. À Genèse Globale, on n'a pas bien de points cumulés pour monter en rang. Dans cette journée, vous pouvez monter en rang, si vous voulez. Vous comprenez, non? À Genèse Globale, c'est l'affaire d'autoship. Ça, c'est une autre paie de manches. Est-ce que là-bas, on fait autoship? Ah, d'accord. Si on ne fait pas autoship, on doit faire pour avoir une clientèle qui est fidélisée, qui paye chaque fois pour avoir de l'argent. Mais, notez bien, à Genèse Globale, tu auras ton argent de parrainage, même si tu n'as pas parrainé. Même si tu n'as pas fait d'autoship. Même si tu n'as pas fait d'autoship, tu auras ton argent de parrainage. Vous comprenez, non? Mais, vous ne devez pas vous baser sur ça pour choisir un réseau marketing. C'est-à-dire, quand même à Genèse Globale, vous n'avez pas besoin de... Si vous n'avez pas fait d'autoship, vous parrainez votre argent. Et que même qu'il soit votre grade d'adhésion, vous parrainez quelqu'un qui paye beaucoup d'argent dans la totalité des commissions, ce n'est pas ça qui va vous pousser à venir à Genèse Globale. Ailleurs, on ne vous dira pas toutes ces vérités. Mais moi, je vous l'ai dit parce que je veux avoir succès. Et à Genèse Globale, c'est votre succès qui nous intéresse. Donc, nous vous disons la vérité. C'est Lambert Kwasi, networker professionnel de Genèse Globale. En 2019, je m'y suis bien cabiné qui va commencer à former les gens. Durant tout le mois de janvier, on va vous décrire tous les services de Rotralid. Comment on va encadrer les networkers qui veulent réussir. Le cabinet s'appelle Rotralid. Le cabinet a une salle de formation. Et le cabinet recrute les gens qui veulent faire du vrai network marketing. On les fond et on les case dans un bon réseau marketing. Et on les suit jusqu'à leur succès. Ils sont condamnés à réussir quand ils viennent en Genèse Globale. Ils sont condamnés à réussir quand ils se font encadrer par Rotralid, dirigé par Lambert Kwasi qui vous parle. Prenez soin de vous. Et surtout, bonne fête de Nouvel An.